Parfait. Docteur, comment est-ce que vous vous appelez ? Quel est votre grade ? Alors, je m'appelle, je suis la sage-femme, il ne dit pas dit à Mariela. Je suis conseillère des CHU, CHR dans le Conseil de l'Ordre National des Sages-Femmes. Et je suis major au service de l'hospitalisation gynéco, le CHU, l'air en fondation gynéco. Dans quel cadre aviez-vous pris part à la première édition de l'ONG Bien-être Maman et Bébé ? Alors, c'est fort un constat que j'ai reprendu à cette invitation, parce que les femmes sont ignorantes de beaucoup de choses. Généralement, lorsqu'elles sont à leur dernière visite, elles restent tranquillement à la maison et elles attendent qu'elles déçoivent les contractions. Elles ignorent même parfois d'autres signes d'alarme. Et donc, il fallait les sensibiliser ce matin pour qu'elles comprennent l'importance du suivi ou de la bonne préparation à l'approchement. C'est-à-dire que la préparation à l'approchement ne se limite pas seulement à aller à l'hôpital. Qu'elles comprennent qu'elles identifient le lieu où elles doivent accoucher. Qu'elles comprennent qu'il faut qu'elles préparent leur trousseau, aussi bien qu'elles préparent leur trousseau du bébé, qu'elles en même temps, les financent en même temps, et qu'elles acquièrent des modalités de l'accouchement. C'est-à-dire, si elles sont assurées à la CNAMGS, qu'elles sachent qu'il y a d'autres documents qu'il faut, comme la pièce d'identité, qui va sûrement les rendre, on va dire quoi, les rendre leur accouchement, qu'elles vont bénéficier de la gratuité, exactement. Et donc, c'est sur ça qu'il fallait les entretenir. Comprendre que lorsqu'on est à terme, on ne reste pas à la maison. Lorsqu'on voit du sang, le sang apparaît, on ne reste pas à la maison. Vraiment, dans un français aussi simple, qu'elles comprennent l'eau, ou bien que même si elles ne voient rien, ou bien qu'elles n'ont pas des contractions, et que la date est arrivée, qu'elles seront dans l'hôpital. C'est sur ces points que nous avons échangés, et qu'elles comprennent aussi que l'accouchement, ou la césarienne, comme elles l'ont demandé, ce n'est pas une fatalité. On peut accoucher par voie haute, on peut accoucher par voie basse. Et donc, ce ne sont sûrement, probablement les mêmes causes qui peuvent amener à une césarienne. Donc, ça, ce sont nos échanges que nous avons eus tout au long de cette sensibilisation. Les femmes avaient besoin de combats. Comment se comprennent-elles ? Elles sont stressées, elles ne savent pas comment faire, elles ne savent pas quoi faire, elles ne savent même pas où partir. C'est juste leur dire que les structures hospitalières sont là pour elles, et qu'elles ne le dérangent pas, qu'elles peuvent venir à tout moment, dès qu'elles savent que, elles attendent leur accouchement, l'accouchement se prépare. Et aujourd'hui, il faut changer les mentalités, que la femme n'ait plus peur de venir à l'hôpital, surtout les premières qui rendent un environnement qu'elles ne connaissent pas, elles ont besoin d'être informées, elles ont besoin de connaître pour bénéficier d'un accouchement sérin. C'est une question de savoir pourquoi, généralement, on leur recommande le lavement. Le lavement, c'est parce qu'elles ont des selles un peu constipées, et donc pour ça, on exige, on recommande une alimentation un peu adaptée, c'est-à-dire manger beaucoup de légumes, qui ne sont pas nécessairement chers, on peut avoir de l'oseille à la bois de sardines, on peut avoir des l'épinards, des feux de manioc, et puis manger beaucoup de fruits. Ce sont des laxatifs qui vont permettre de vider le rectum, et faciliter la descente de l'enfant dans la filière percée. Voilà un peu. Le nombre de consultations ? Le nombre de consultations après l'accouchement ou avant l'accouchement ? Pendant la procèsse. Pendant la procèsse. Le nombre de consultations, généralement, selon l'ordre mondial, on parle de contacts, 4 à 5 contacts. Maintenant, après l'accouchement, lorsqu'on est proche de la date d'accouchement, il est recommandé de souvent aller à l'hôpital pour vérifier la vitalité du bébé. Sinon, généralement, lorsque les femmes restent à la maison, elles peuvent arriver à l'hôpital et puis leur bébé n'y est pas. Donc c'est souvent, lorsqu'on a dépassé la date d'accouchement, il est recommandé de souvent venir à l'hôpital de manière à pouvoir vérifier l'activité cardiaque du enfant. Vous avez dit tout à l'activité cardiaque. Vous voyez, les battements du corps tout le temps, une fois par semaine ou deux fois par semaine, en fonction de la date d'accouchement. Mais impossible. Vous savez que j'ai terminé ma dernière consultation. C'est comme ça, là. Je dois acheter le crâme qu'on a parlé, là. Allez, écoutez, préparer, préparer toutes les étapes, le trousse. J'ai répondu. Généralement, les gens ne sont pas prématurés, mais ils peuvent naître entre la 36e et la 37e, semaine juste du juste. S'ils peuvent aussi arriver à 38, pourquoi pas ? C'est selon qu'eux. Vous allez passer à la... Allez, l'acquéris. D'accord. OK. Ma question est à deux volets. D'accord. Tout à l'heure, lors de vos propositions, vous nous avez fait savoir qu'il y avait deux types d'accouchements. Oui. Accouchement à voix basse et l'autre à voix haute. Exact. J'aimerais savoir, l'accouchement à voix haute, après combien de temps une femme peut tomber encore enceinte, après qu'elle soit passée à l'accouchement à voix haute ? Et le deuxième volet, quels sont les risques liés à un deuxième accouchement après qu'on soit passée par le... Avant la date. Avant la date. Quels sont les conséquences chez la femme enceinte lorsqu'elle est passée par sa première grossesse, comment on appelle ça, par césarienne, je veux dire, et s'il prenait une autre grossesse, peut-être, je ne sais pas, deux ans après, quelles sont les conséquences de cette dernière ? Je ne me fais pas comprendre, non ? Lorsque vous avez fait une césarienne, la littérature aimerait que vous preniez une autre grossesse deux ans après. Deux ans après. Le temps de laisser reposer la matrice, donc l'utérus. Donc l'utérus a subi une cicatrice, une plaie, d'accord ? Il faut laisser les muscles se reconstituer. Parce que si tu prends une autre grossesse tout de suite, ça va dilater, ça va s'ouvrir avant le temps, de peur que la cicatrice ne s'ouvre et que tu saignes au risque de perdre ta vie et de perdre la vie du bébé. Et on se comprend. C'est comme un endroit que tu blesses. Et donc il faut laisser cette blessure cicatrisée, maturée, être bien reconstituée avant d'entreprendre, tester, l'éprouver à nouveau. On se fait comprendre. Donc dès que l'enfant a deux ans, ou un an et demi, tu commences à vouloir désirer déjà la prochaine grossesse. Mon exemple, il a 18 mois. J'attends quand il aura deux ans, Dieu le voulant, je peux penser. Parce que je sais que maintenant, c'est trop risqué en fait. C'est trop risqué. Il y en a qui le font, mais c'est trop de risques. Moi, je conseillerais d'attendre deux ans. Il n'est pas forcément dit que la prochaine grossesse, tu vas encore accoucher par césarienne. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Quelle a été la cause de la première césarienne ? C'est là où nous en sommes. Est-ce que la cause de la première césarienne, c'est ton bassin qui est petit, qui ne peut pas pousser le bébé ? Si c'est le bassin qui est petit, alors le bassin ne change pas, il sera petit jusqu'à ce que tu as 50 ans, donc tu vas continuer à accoucher par césarienne. Mais si tu as accouché par césarienne, parce que l'enfant souffrait, et qu'il fallait aller vite, on a césarienne en fonction de la cause. Mais si tu as déjà fait deux césariennes, même de causes différentes... Alors, peut-être que la voix revienne aussi ? Oui ! Bon, on va continuer cette fois avec Mme Guitard. Mouma, je suis membre du bureau de l'ordre des Sachans du Gabon. Alors, moi, c'est juste pour vous parler des signes sympathiques, de la grossesse. Sympathiques, ils ne sont pas vraiment sympathiques, mais on les appelle, c'est la conception de toute grossesse. Je ne sais pas, certains, vous l'avez déjà remarqué, c'est juste le début de la grossesse. Donc, en début du premier trimestre de la grossesse, vous avez, par exemple, vous allez avoir des nausées. Et si on, l'enfant est vu comme un élément étranger, on est d'accord ? Donc, vous avez votre organisme qui est là, qui fonctionne normalement. Si on, il fallait que le... Qui font que tu aies parfois mal au dos, tu aimes parfois du mal à la personne. Tu ne me déranges pas, maman, qui est en hôpital. Tu es fatigué, tu fais les scènes à tout moment, tu puisses à tout moment, tu puisses à tout moment parce que tu es un bécis. Pour s'occuper de la femme. Et ça, les hôpitaux, ici, on s'occupe des hommes. C'est un petit service comme ça, on dit que les hommes, eux, ils ne sont jamais malades. Hein ? C'est-à-dire l'État, les pays. Ils prennent de l'or et neigent. Un mystère terrible. On met tout un hôpital spécial, la mère et l'enfant. Mais il n'y a pas le père et l'enfant. Il n'y a pas le père et l'enfant. Ça veut dire que c'est divin. L'anarchie, nous-mêmes, on ne part pas. C'est pour nous. C'est-à-dire que c'est un hôpital qui a été construit pour s'occuper des problèmes de la mère, de la matrice, du sel. Une femme. Couchons, mais accouchons bien et gardons bien nos enfants. Si tu as le sang, si tu as l'eau, si tu as mal, si tu n'as pas mal, si tu vois que le terme a dépassé, viens à l'hôpital. Et viens bien, comme j'ai dit, bien préparé. Donc les autres passaient et à chaque fois, les sages-femmes pour eux. Il y avait beaucoup qui faisaient les lavements traditionnels et les sages-femmes-là n'aiment pas ça. Donc je ne sais pas c'est quoi le danger, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à derrière quand on va accoucher. Je ne sais pas, il y a un lavement qu'on fait, des secours, d'accord. Ça là, on ne mange plus comme ça. Quand tu avais la fin de grossesse, c'est ce que les sages sont intenses. Ça peut rompre l'utérus. Ça peut arrêter l'arrêt de l'enfant. Ce n'est pas bon. Je lis mes vraies énergies que je ne fais pas quatre pattes. Voilà, c'est de là où j'ai l'énergie pour pouvoir pousser. Mais dans le sens allongé, comme tout le monde, je n'arrive pas à le faire. D'accord. Ça, ça existe. On le voit fortement. C'est même recommandé. Mais ça, si tu parles à un hôpital qui ne t'attend pas, c'est pas bon. C'est pour nous la nécessité d'aller au lieu d'accouchement avant même l'accouchement. D'accord. C'est-à-dire qu'on te consulte dans la salle d'accouchement. On te connaît. On t'attend. On sait que dans deux, trois semaines, il y a une dame qui est comme ça qui va arriver. Chez nous, là, ça se fait. C'est comme chez les blancs. C'est possible. Tu viens, tu expliques. Tu accouches. Tu accouches à quatre temps. Et nous, on prend le bébé. Même dans l'eau. On fait accoucher comme... Nous, mesdames, sommes les blanches. On est à changer. On n'accouche plus n'importe comment. C'est l'accouchement. C'est ce qu'il veut. Tu te mets sur le lit. Tu attrapes les barbes du lit. Tu écoutes les instructions de la sage-femme. Tu ne fais pas comme à Mbouengue Binza. Non. Tu écoutes. Quand elle te dit stop, tu stoppes comme une fille instruite. Quand elle te dit go, tu go. Tu vas voir. La collaboration, quand ça passe. C'est qu'en face de toi qui attend ton bébé. Il ne peut pas être ton bébé. Tu prie pour elle. Tu prie pour son cœur. Et puis tu la regardes dans les yeux. Parce que c'est la première à attraper ton bébé. Ça va ? C'est la première à attraper ton bébé. Même toi-même. Tu n'as même pas encore vu. C'est que moi, là, j'ai déjà vu ton bébé. C'est la presse au média. Hein ? Moi-même, même. Je te donne la bonne destinée à ton enfant. Votre toi-même, la mère. Et puis tu vas mettre toi aussi. Moi ? Tu n'as même pas encore vu que je ne peux pas faire. Oui, avec toi. D'accord ? C'est d'accord. Voilà, c'est possible, madame. Une autre question ? Ah, c'est Blaine qui a fait filer en feu. Oui, oui, j'ai filer en feu. C'est vrai, parce qu'on avait déjà un nombre de médias arrêtés. Moi, étant qu'une part, j'ai une question. J'ai une question. J'ai des contractions, des contractions sénales. Et lorsqu'on s'est allé à l'hôpital, on a fait les bichets. Ils ont joué le sang. Ils ont joué le sang depuis. J'ai enlevé le bar et le l'eau aussi joué le sang. J'ai fait la question. Je dois constater. Ça va être prévu, c'est pourquoi ? C'est pour quand ? C'est pour quand ? C'est pour le 4. Je suis en souillé tout à l'heure à l'abande. et déjà je vais dire que les contractions que tu as sont des contractions normales les contractions de plus de process ça s'appelle les contractions ça ne prépare dans ta tête tu commences là c'est encore petit c'est pas alarmant puisque le son elles ont sûrement vu le son sur leur doigtie le son n'a pas coulé comme si tu voyais ça sur la gare donc on va te consulter c'est le papa mais déjà il faut savoir que si tu ne l'as pas touché ce week-end il faut repartir pour qu'on écoute comment le bébé je suis avec Antille Bonjour à tous moi j'aimerais savoir voir si c'est nécessaire de demander au sage-femme par exemple après après la dernière visite si la sage-femme ne nous recommande pas de nous rendre à l'hôpital régulièrement pour prendre les coupes d'accord d'accord pour la parole par rapport à l'hôpital puis-midi qui sait